Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du mercredi. Voici ce qui fait la une sur les marchés aujourd'hui. Un déclin inattendu des constructions de nouvelles maisons aux Etats-Unis et des permis de construire en avril indique que le marché a pris un mauvais départ d'après les chiffres du gouvernement mardi. Les constructeurs français PSA et Renault transforment leur absence aux Etats-Unis en avantage en Iran en fonçant sur un marché qui est encore interdit d'accès aux rivaux étrangers par peur de sanctions. L'euro continue de gagner du terrain lors de la session de mardi. Du côté des publications, le PIB flash de l'eurozone a pris 0,5% tel qu'attendu. La paire euro-dollar a dépassé la barre des 1,100 et s'est stabilisé au-dessus et le SSI penche fortement du côté de la survente, ce qui est en faveur de la poursuite de la tendance haussière. La paire livre-dollar a montré des tentatives positives récemment mais s'est récemment remise à fluctuer près des 1,28-90 tandis que la stochastique s'est préparée à offrir un overlap positif. La paire de l'art australien-dollar-US continue de décliner pour approcher progressivement de notre première cible à 0,7383 et le cours tente de dépasser le MA50. La paire de l'arienne a montré des tentatives légèrement positives hier mais n'a pas atteint les 113,97 pour commencer la journée avec un biais baissier. Les demandes de prêts immobiliers MBA aux Etats-Unis seront publiées à 11h GMT, la réunion de politique non monétaire de la BCE à 7h GMT, la production industrielle du Japon à 4h30 GMT, les livraisons de produits manufacturiers au Canada à 12h30 GMT, l'évolution du nombre de chômeurs en Grande-Bretagne à 8h30 GMT et l'évolution AIE des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis à 14h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce mercredi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour les dernières nouvelles et événements des marchés financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501